Générique 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 Personne de synchronisation Dieu à toi mon Glou derrière ton écran, j'espère que tu vas bien ! Bienvenue, moi c'est Dirty Lama. Si ça t'intéresse, je teste principalement tout ce qui touche à l'audio Ensemble Bluetooth, écouteurs, casques... De temps en temps, il m'arrive de tester des ordinateurs portables Ou des montres connectées, donc si ça t'intéresse N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche ! La jumelle Go 3, tu vois cette petite enceinte que le cahier de la classe Prend pour écouter du Joule à longueur de journée Un tout nouveau design, équipé du Bluetooth 5.1 Qui fait 4,5 W RMS Une batterie de 5 heures d'autonomie On va voir si tout ça est respecté Et si ça vaut le coup de l'acheter On va commencer l'unboxing Bon, j'ai anticipé le fait que La dernière fois j'avais galéré à ouvrir la boîte Et il y en a un dans les commentaires, il m'a dit qu'il y avait une languette Comme le lavage qui rit Et en fait il avait raison, merci à toi mon glaude ! Comme d'habitude JBL est dans l'océologie la plus maximale Une aussi grande boîte pour Pour ça quoi Franchement JBL vous exagérez quoi Surtout qu'il y a rien pour protéger l'enceinte dedans C'est à dire que Conopost, hop, ils vont faire bouger l'enceinte comme ça De quoi bien abîmer l'emballage d'origine Waouh, 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 waouh 100% plastique Ça fait penser un peu au truc qu'on trouve chez Action Ou Lidl, ça fait un peu cheap quoi Donc à l'avant on trouve l'enceinte Avec en gros la référence Go 3 Et le bluetooth qui est 5 points sur cette enceinte A l'arrière on a encore des spécificités Bon c'est parti, on va déballer ça Alors attends Ça c'est vraiment le truc qui me fait chier quoi Comment on y ouvre ? Putain mais c'est dingue ça C'est pas possible Ah ! Ça y est A l'intérieur bah hop Bah on a l'enceinte bluetooth C'est logique Avec, tu vois, on dirait les trucs qu'on trouve dans les bouteilles là Qu'on jette à la mer Bah comment ça s'appelle Si tu sais, dis-moi dans les commentaires Oui Frédéric, je ne sais pas Moi non plus Euh bon, on a la notice Avec un câble USB type C vers USB type A Voilà C'est tout ce qu'on a dans l'unboxing C'est le nécessaire, c'est le strict minimum On a pas de chargeur De toute manière Ils en font plus maintenant en 2020 pour les enceintes Voilà le nouveau design de la JBL Go Ouais ! Déjà, on était dans un design assez cubique Dans la première génération Ça faisait un peu Minecraft La deuxième génération Ils avaient un peu plus arrondi les bords C'était toujours une grille d'eau-parleur en métal devant Mais elle résistait aux éclaboussures Maintenant, ils ont changé carrément tout le design Là j'ai choisi une couleur bicolore C'est-à-dire c'était du bleu et du rouge Moi je trouve vraiment ça stylé Ça fait plus tendance actuelle Je trouve qu'ils ont fait vraiment un réel effort Parce qu'honnêtement avant, ça faisait vraiment cheap de chez cheap quoi Oh putain de merde ! Ça fait penser un peu aux enceintes de chez Ultimere Ears On a eu un revêtement en tissu Avec des touches en caoutchouc sur le dessus Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas Mais moi honnêtement ça fait penser aux enceintes de chez Ultimere Ears Sauf qu'elles sont pas à 360 degrés Mais le fait qu'elles soient en tissu bicolore Avec les touches qui ressortent comme ça Moi ça me fait penser à Ultimere Ears Là on a justement une grille en caoutchouc Exactement la même qu'il y a sur la JBL Xtreme 3 Pour éviter que l'enceinte vibre avec les basses Surtout qu'elle a pas l'air d'être très stable On voit ça C'est pas très stable quoi À l'avant on a le loco JBL Avec à l'intérieur un haut-parleur de 5 watts Et un radiateur passif juste ici Sur le dessus on a le bouton play pause Le volume plus moins On a une petite languette pour accrocher à la ceinture Un port USB TXC en 5 volts 1 ampère Donc l'enceinte pourra recharger en 2 heures Ici on a encore le logo Go3 Avec le bouton pour appareil Bluetooth Et le bouton on off C'est tout Y'a rien d'autre à faire On a pas de partie boost sur cette enceinte Donc c'est dommage Moi je voulais la jumeler avec ma JBL Xtreme 3 Bah je pourrais pas T'en pis c'est pas grave Alors faisons cette enceinte Elle m'a l'air pas lourd du tout 100 de 100 lui grammes attention Maintenant combien de mesure ? Oui bon je n'ai plus de cadreur Du coup j'essaye de me démerder quand je peux Alors elle fait 8,5 cm de largeur Et en hauteur elle fait 7 cm Et en épaisseur attention 3,7 à peu près 4 cm Bah voilà on va appairer tout ça c'est parti 5,7 à peu près 3,7 à peu près Sous-titrage ST' 501 Hau, shut them up ! Pour voir si l'enceinte bouge à volume maximal avec des basses qui crachent de ouf Mais par contre on reste quand même sur un son qui est légèrement étouffé Mais ça c'est dû à la taille de la bête Mais bon, ça reste quand même assez clair sur certaines musiques On sent que dès qu'on va dépasser les 70% de volume, elle commence à avoir ses limites On arrive bien à distinguer les voix Après c'est quand même un son mono, il n'y a qu'un haut-parleur Donc ça ne fait pas des miracles non plus Mais c'est plutôt pas mal pour la taille Il faut prendre en compte le fait que cette enceinte, elle est petite Ecoute-moi bien négro, c'est pas la taille qui compte Donc là, avec le téléphone là Soumez-moi Bon comme d'habitude on fait le même parcours On va pas changer les bonnes habitudes Je sais pas où elle est Bon, j'ai quand même une grande portée mais Bon Bon On a une bague au cou là Quoi non, ouais j'ai pas eu dans le couloir, on va réveiller les voisins On m'attendait pas du tout à ça La dernière fois qu'on a testé la JBL Extreme 3 à l'autre bout du couloir Ça commençait à ne plus capter Là, je suis allé à l'autre bout du couloir Je suis allé à l'autre bout de la pio Je suis allé à l'autre bout de la salle de bain Ça a capté encore Et ça, c'est parce que l'enceinte est équipée du Bluetooth 5.1 Tu vas où ? Donc maintenant on va t'ai jeter l'étanchéité On va voir si justement cette enceinte, elle résiste à l'eau C'est parti Allez prends ton bain, prends ton bain Ah, elle saute pas Bah, c'est qu'elle résiste à l'eau la petite cocotte Franchement, il n'y a même pas de cache pour l'USB Type-C Exactement comme les smartphones Les smartphones, ils n'ont pas de cache Et ils arrivent à être étanches Bon par contre, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à la charger Cette nouvelle enceinte de chez JBL est plutôt pas mal En plus d'avoir un nouveau design assez moderne actuel Une meilleure autonomie et un son plus puissant Malheureusement, il y aura toujours mieux dans cette gamme de prix Par exemple, l'enceinte de chez Earphone La Earphone Go Qui proposera un son bien plus clair et riche en basse Pour une trentaine d'euros Mais bien évidemment, ce n'est pas le même rapport poids-taille La JBL Go 3 conviendra aux personnes qui ne sont pas adeptes du son Et qui veulent juste améliorer la qualité sonore de son smartphone Elle est légère et pourra se glisser facilement dans une poche De plus, si vous faites de la rando ou que vous allez à la plage L'enceinte résistera au sable et à l'immersion dans l'eau Et si vous la faites tomber Avec son revêtement en caoutchouc, elle résistera au choc Et ne se cassera pas en mille morceaux lors de la chute Si ça vous intéresse, l'enceinte est disponible sur le site JBL en plusieurs coloris Le lien est dans la description Est-ce que tu serais prêt à mettre 40€ pour acheter cette enceinte ? Dis-le moi dans les commentaires Sur ce, c'était DirtiLama Hé chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo Ah génial, je vais faire de même mon amour Je vais te coumer